Ma mère, je suis comme ça, à plat. Mais en examinant mes trois doigts là, je les fais comme crochets comme ça. Et c'est ça qui me permet d'évoluer. Les trois doigts sont en petits crochets pour évoluer. Et à la fin, le mamelon, je dois l'écraser pour voir s'il y a quelques jours. Ça, c'est que vous avez compris. C'est en réalité une série d'activités dans le cadre de l'organisation de la juge. C'est la journée internationale de la femme. Il s'agissait de former ces jeunes filles, de renforcer leurs compétences par rapport aux reconnaissances des signes de cancer du sein. Et précisément de leur former à l'autopalpation des seins. Puisque c'est un accord très important quand on veut prévenir, on veut détester tôt les signes d'un cancer du sein. Donc quant à ces jeunes filles formées, d'aller passer le message à leur père. Donc elles sont des pères éducatrices. Donc elles ont maintenant obligation, elles ont pris des engagements pour passer l'information à leur père et les former aussi à l'autopalpation des seins. Les résultats attendus, c'est pour vraiment réduire le cancer du sein au niveau de ces cibles et aussi favoriser l'automisation de ces jeunes filles. Je suis jeune leader du CRUKAMI. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous entretenir sur l'autodéfense des violences basées sur les gens. Ces techniques veulent nous aider à faire face à un agresseur sexuel. Je suis jeune leader du CRUKAMI. Je suis jeune leader du CRUKAMI. Je suis jeune leader du CRUKAMI. Avec le soutien d'Enabel, nous avons effectivement organisé cette formation sur l'auto-examen des seins, qui est un des éléments de dépistage de ce cancer-là. On sait qu'en dehors de l'auto-examen des seins, qu'on appelle l'auto-palpation, on peut utiliser aussi l'examen médical, donc la consultation d'un médecin, d'un agent de santé, soit sage-femme, soit médecin généraliste ou gynécologue. Il y a la mammographie aussi, qui nous permet de faire le dépistage du cancer du sein. Et donc, à l'occasion de cette formation-là, le focus a été mis sur l'auto-examen des seins. C'est ça que nous avons appris à enseigner à ces jeunes filles et à ces mamans. J'ai retenu beaucoup de choses. Premièrement, sur l'auto-palpation des seins, j'ai compris qu'en faisant cela, je peux savoir s'il y a de boules dans mes seins, je peux vite savoir cela. De ces trois jours de formation, moi, j'ai retenu que moi-même, dans ma maison, je peux voir s'il y a quelque chose dans mes seins qui peut m'amener un cancer. Et aussi, j'ai retenu qu'à partir d'aujourd'hui, je peux préparer le savon liquide et le savon dur.